Denis Leman, bonjour. Bonjour Romain. Vous êtes directeur de la gestion d'actifs Valeurs Mobilières de Swiss Life Asset Managers en France. Les banques centrales sont engagées dans la lutte contre l'inflation. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore éviter la récession en 2023 ? On va avoir un ralentissement. Maintenant, c'est acté en termes de macroéconomie. On pense qu'on va être, en tout cas en termes de croissance, par exemple, très proche de zéro sur 2023. On verra si effectivement on va plus loin ou pas. En général, ce qu'on appelle le soft lending, c'est-à-dire une baisse de la croissance légère, arrive assez rarement. En général, ça va un petit peu plus loin. Donc on verra. Mais aujourd'hui, on somme sur un scénario où effectivement, on a un ralentissement de la croissance, mais on reste encore en territoire. Y compris en zone euro ? Y compris en zone euro. Alors les bourses, malgré tout, ont beaucoup baissé. Est-ce que selon vous, c'est le moment d'acheter ou au moins, est-ce qu'il faut rester investi ? Alors il faut rester investi. Sur les bourses, notamment par exemple en zone euro, effectivement, on est autour de presque moins 20%. Parfois un peu plus, ça dépend où est-ce qu'on regarde. Ça reste maintenant, on a fait une bonne partie du chemin. Même si la récession en face de nous, les marchés, le price déjà en termes de valorisation. Donc ce n'est pas le moment de sortir, évidemment. Nous restons sous-pondérés sur les actifs actions, mais nous n'en sommes pas complètement sortis, évidemment. Et l'idée, ça va être de recharger probablement au début d'année prochaine. Alors au cœur de votre stratégie d'investissement, vous avez placé l'ESG et les fonds à impact. Donc c'est central pour vous, c'est incontournable. Alors maintenant, c'est ce qu'on appelle le mainstream dans notre métier, évidemment, en termes d'offres produits. On a deux stratégies autour de l'ESG. La première a été de labelliser une bonne partie de la gamme que nous avons. Nous avons accompagné la transformation de la gamme produits de l'assureur, qui souhaitait passer sur plus de gestion ESG, avec une visibilité force pour éviter ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire qu'on ait la certitude qu'on ait un investissement vert en face de nous. Et donc nous avons décidé de labelliser une bonne partie de la gamme que nous offrons aux investisseurs, notamment particuliers, au travers d'un label qui est le label de l'État français. Aujourd'hui, nous avons 30 fonds labellisés ISR pour 19,5 milliards sous gestion. Et nous allons un petit peu plus loin. Nous commençons la gestion qu'on appelle la gestion à impact, qui est importante pour nous, notamment sur les fonds actions, avec trois nouveaux fonds. Un fonds qui est sur le climat, dédié au climat. Un autre qui est dédié aujourd'hui à l'actif en termes de biodiversité. Et enfin, un troisième sur ce qu'on appelle les green buildings et infrastructures. C'est un fer de lance qui est important pour nous. On va vraiment avoir une gestion qui va être plus thématique. On va s'éloigner des benchmarks et on va aller vraiment sur une gestion qui a du sens, avec des thématiques, comme vous l'avez vu, assez puissantes. Alors, en dehors de vouloir sauver et préserver la planète, est-ce que selon vous, ça se traduit dans les performances financières à long terme ? Ah oui, absolument. L'idée, ça va être... Alors, l'idée est de construire un portefeuille qui va permettre de trouver de la croissance demain et les relais de croissance de demain. Et en fait, nous sommes convaincus qu'être capable non pas d'investir sur des indices, mais dans des thématiques autour de la biodiversité ou autour du climat, par exemple, va nous permettre de trouver les champions de demain qui ont, en termes d'impact de valorisation, des impacts beaucoup plus puissants que les secteurs classiques sur les marchés ou le stock picking classique sur les marchés. Donc, nous pensons, en fait, que nous allons être dans les faisceaux d'investissement les plus porteurs pour la valorisation de demain. Alors, tout de même, en termes de valorisation, ce sont des thématiques à la mode. Est-ce que ce n'est pas déjà un peu cher ? Je ne pense pas que ce soit cher, parce qu'en fait, on est vraiment au tout début. On est plus aujourd'hui dans les stratégies d'exclusion, où en fait, on va investir ou pas sur certaines valeurs. On est encore assez peu, en termes de faisceaux d'investissement, sur du stock picking, en pensant que c'est la société de demain qui sera transformante. On commence, c'est le début, mais on est encore assez loin encore du pic de valorisation de ce côté-là. Denis Leman, les taux d'intérêt ont beaucoup monté depuis le début de l'année. Est-ce que le placement obligataire redevient attrayant, selon vous ? Oui. Enfin, je dirais qu'après de très nombreuses années où les banques centrales étaient à la manœuvre, et on a eu une forme d'assistolie sur les marchés financiers, avec des taux d'intérêt qui étaient négatifs pendant de nombreuses années, là, on va retrouver beaucoup d'air. Alors, c'est vrai qu'en termes de taux réels, ça peut être un petit peu compliqué, mais en termes de taux nominal, déjà, c'est quelque chose qui sera extrêmement intéressant, évidemment, pour l'avenir. Donc, en termes d'allocation d'actifs, est-ce que vous revenez davantage sur des taux fixes ou sur de la dette privée ? Alors, pas encore. En fait, on est sous-pondérés de tout. On était surpondérés de tout dans les années précédentes, où et le marché actions, et le marché de taux d'intérêt payaient. Aujourd'hui, on est dans une phase de correction, donc on est légèrement sous-pondérés, voire assez sous-pondérés sur ces classes d'actifs. Sur les taux d'intérêt, on s'est assez en retrait, notamment sur le crédit, mais aussi sur les souverains. On s'attend encore à une poussée des taux d'intérêt, même si on pense qu'on a fait une bonne partie du chemin, parce que le marché commence à pricer un ralentissement pour l'année prochaine. Denis Léman, merci. Merci beaucoup.